Imaginons que tu es un concessionnaire de voitures et que tu as 11 vendeurs dans ton magasin et chaque semaine, en fait, tu notes le nombre de voitures qui ont été vendues par chacun de ces vendeurs. Donc, par exemple, ici, c'est le nombre qu'a vendu le premier vendeur, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième. Voilà. Donc, chaque semaine, tu enregistres le nombre de voitures vendues par chaque vendeur. Et voilà, disons que la semaine dernière, le nombre médian de voitures vendues a été 6. Et puis, on sait aussi que l'étendue du nombre de voitures vendues a été de 4. Donc, par exemple, là, si tu veux, on peut essayer de voir un peu ce que ça représente. Ici, on a un nombre impair de données. Ça veut dire que la médiane, c'est une valeur des données. En fait, c'est la valeur centrale. Alors, si on suppose qu'ici, on a rangé les nombres de voitures vendues par chaque vendeur dans l'ordre croissant, en fait, ce qu'on sait, c'est que la valeur centrale, c'est 6. Alors, la médiane de cette série, là, il y a un nombre impair. Donc, la médiane, on la retrouve au milieu, c'est-à-dire ici, c'est la sixième valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ça, c'est la médiane. Pour nous, le nombre médian de voitures vendues, c'est 6. Alors, ça, c'est parce que 11 est un nombre impair. Donc, ça, ça nous assure que la médiane est une valeur de la série. Donc, dans notre cas, qu'il y a au moins un vendeur qui a vendu 6 voitures la semaine dernière. Ça aurait été un peu différent si on avait eu un nombre pair de vendeurs, puisque dans ce cas-là, le 6 ne serait pas une des valeurs de la série, mais juste la moyenne entre les deux valeurs centrales. Mais bon, ici, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est que, comme il y a 11 vendeurs, le 6, c'est la valeur centrale, c'est la médiane. Donc, il y a un vendeur qui a vendu 6 voitures. Ensuite, ce qu'on nous dit aussi, c'est que l'étendue du nombre de voitures vendues, c'est 4. Alors, l'étendue, ça, il faut se souvenir, c'est la valeur la plus grande, la valeur maximale, on appelle max, moins la valeur minimale, la plus petite, que j'appelle min. Donc, ici, c'est 4. Alors, évidemment, comme on a rangé les valeurs dans l'ordre croissant ici, la plus petite, c'est celle-là, et la plus grande, c'est celle qui est ici. Donc, l'étendue, c'est quand je fais max, moins min, c'est-à-dire cette valeur-là, moins cette valeur-là, ça, c'est notre étendue, et ça fait 4. Voilà. Alors, maintenant, ça, c'est notre situation. Je vais t'expliquer un petit peu ces données-là, et maintenant, je vais te présenter une phrase. Là, voilà, c'est une affirmation, et je voudrais que tu me dises si cette affirmation est vraie, si elle est fausse, ou si on n'a pas assez d'informations, pour le savoir. Donc, la phrase, c'est « Au moins un des vendeurs a vendu plus de 10 voitures ». Alors, je te laisse réfléchir en mettant la vidéo sur pause, de ton côté, et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors, on va le faire ensemble, c'est assez intéressant de décortiquer ces données comme une espèce de puzzle à faire pour remettre en ordre les connaissances qu'on peut avoir. En fait, il y a plusieurs manières de faire, mais je pense que la plus intéressante, c'est de supposer que c'est vrai, et que donc, il y a un vendeur qui a vendu plus de 10 voitures. Et ça, ça voudrait dire que la valeur maximale, évidemment, serait plus grande que 10. Donc, on va supposer, par exemple, que la valeur maximale, c'est 11. On va supposer ça. Et du coup, dans ce cas-là, ce qu'on sait, c'est que l'étendue, c'est 4, et c'est notre valeur maximale, 11, moins la valeur minimale. Moins la valeur minimale. Du coup, tu vois bien que la valeur minimale, dans ce cas-là, eh bien, ça sera 11 moins 4. 11 moins 4, et ça fait 7. Est-ce que c'est possible que la valeur minimale soit supérieure à la valeur médiane ? Eh bien, non, c'est impossible, puisque la médiane, c'est la valeur qui est au milieu de la série de données. Donc, la médiane est de toute façon supérieure ou égale à la valeur minimale. Et donc, on peut conclure là que ça, cette phrase-là, est fausse. Alors, on aurait pu faire différemment en utilisant plutôt cette donnée-là, puisqu'on sait, on l'a dit tout à l'heure, que comme on a un nombre impair de vendeurs, la médiane 6, c'est une valeur de la série. Donc, il y a un vendeur qui a vendu 6 voitures la semaine dernière. Et donc, on peut essayer de voir si ça, c'est possible. Alors, on va faire des tentatives. Évidemment, ici, la valeur minimale la plus grande possible, c'est 6, puisqu'elle doit être plus petite que la médiane. Donc, je vais regarder ça. Qu'est-ce qui se passe si ma valeur minimale, c'est un 6 ? Alors, si on suppose ça, quelle valeur maximale on pourrait avoir ? Alors, on va essayer de le déterminer. Dans ce cas-là, je sais que l'étendue, de toute façon, c'est 4. Donc, c'est la valeur maximale moins notre 6, qui est le minimum ici. Et donc, dans ce cas-là, ça voudrait dire que la valeur maximale, c'est 10. Et donc, dans ce cas-là aussi, on serait obligé de conclure que c'est faux, puisque aucun vendeur n'a vendu plus de 10 voitures. Celui qui en a vendu le plus, c'est celui qui en a vendu 10, et personne n'a vendu plus de 10. Alors, tu pourrais me dire, ben oui, mais là, j'ai pris 6 comme valeur minimale, qu'est-ce qui se passe si je prends 5 ? Ben, si tu réfléchis bien, si tu prends 5 comme valeur minimale, eh bien, ta valeur maximale va diminuer de 1 unité forcément, puisque, de toute façon, la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale est fixée à 4. Donc, plus tu descends ta valeur minimale, plus la valeur maximale va descendre aussi. Voilà, donc, tu vois, c'est une autre manière de conclure la même chose. Avec ces indications-là, on peut savoir qu'aucun vendeur n'a vendu plus de 10 voitures. Sous-titrage ST' 501